Pierre-Albert Espinas né à Paris dans le 17e arrondissement, rue d'Arcet, il adopte par la suite le nom de scène de sa mère, Germaine Brasseur, comme nom de scène. Pierre Brasseur, âgé de 6 ans, fut témoin d'une des premières attaques de la bande à Bono et à pour ami d'enfance Jean Gabin. Après ses études, il échoue au concours d'entrée au conservatoire, puis suit des cours d'art dramatique dispensés par Arribor et Fernand Ledoux au conservatoire. Maubel, il est l'intime de Pablo Picasso, Jean Cocteau, Max Jacob, de Louis Aragon qu'il introduit dans le groupe Surréaliste où il fait la connaissance d'André Breton, Paul Éluard, Benjamin Perret, Raymond Queneau, Grasse à Aragon, Robert Desnos et Jacques Prévert. Il publie ses premiers textes dans La Révolution Surréaliste. Il a écrit ensuite plusieurs pièces. L'Ancre Noire, 1927. Sainte-Cécile, 1944. Un Ange Passe, 1943. L'Enfant de Poméranie, 1945. En 1924. Il fait à la fois ses débuts au théâtre chez Lugnep ou au théâtre de l'œuvre, et au cinéma avec Jean Renoir dans La fille de l'eau. Il incarne d'abord principalement des personnages de Gigolo. Puis il rencontre Jacques Prévert qui donnera un tournant important à sa carrière. Il trouve son premier vrai grand rôle dans l'interprétation du peintre alcoolique de Lumière d'été. De Jean Grémillon, déjà renommé comme acteur de théâtre. Il devient populaire auprès du grand public avec son interprétation dans Le Quai des Brumes de Marcel Carnet et surtout avec son rôle de Frédéric. Le maître dans Les Enfants du Paradis. Il offre une superbe prestation de Lucien Maublan. Le rejeté des grandes familles. D'après l'œuvre de Maurice Druon. Dans un extraordinaire face-à-face avec Jean Gabin. Mais sa véritable passion est de jouer sur les planches. Il triomphe avec le sexe faible d'Edouard Bourdet. Dans Kine. Où il incarne le grand acteur anglais raconté par Alexandre Dumas Père. Dans Les Mains sales et le diable et le bon dieu de Jean-Paul Sartre. Comme dans Tchao de Marc Gilbert Sauvageon ou dans D'Hommes rois nos enfers de Georges Bernard Shaw. Côté de Paul Meurice. En 1953. Il magnifie deux films de Georges Combray. La Pochard d'Erasputine. En 1966. Dans un rôle à contre-emploi. Il campe un truculent « Général Géranium » dans le film de Philippe de Broca « Le Roi de Coeur ». Il publie en 1972 son autobiographie « Ma vie en vrac » qu'il présente à la télévision dans Italique. Il fait l'une de ses dernières apparitions à l'écran dans l'épisode « Meurtre par intérim » des cinq dernières minutes avec Raymond Souplex. Dans cet épisode où il incarne un entrepreneur en bâtiment surmené et menacé. Il tourne une scène avec Rélis. Dont ce sera l'avant-dernier rôle à l'écran. Lors de la scène. Le médecin venu ausculter la femme de Rélis lui prophétise une crise cardiaque et lui demande de passer sans tarder à son cabinet. La réalité rejoindra la fiction quelques semaines après le tournage et Pierre Brasser meurt le 14 août 1972 à Brunico en Italie. D'une crise cardiaque. A la suite d'une crise d'emphysème. Pratiquement dans les bras de Claude Dauphin. Son partenaire du film avec qui il était en train de tourner. La plus belle soirée de ma vie. Il est inhumé au cimetière du Père Lachaise. Division 59 Marié à Odette Joyeux en 1935. Il a un fils, Claude Brasser. Ainsi qu'un petit-fils, Alexandre Brasser. Il épouse ensuite la pianiste Lina Magrini. Décédée en 1970. Et vit plusieurs années avec la chanteuse Catherine Sauvage. Sous-titrage ST' 501